Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une fois de plus dans la cité des elfes, la cité des elfes noires, et nous sommes en train d'accomplir des missions pour la matrone, et nous devons justement en faire une et reparler à ferrer, alors c'est parti. C'est encore vous ! Veldrin, enfin ! Nous avons vu l'équipage quitter le navire pour se reposer, et je crois que le tiraneuil va bientôt les suivre, nous devons être prêts. Assure-toi que vos attaques ne blessent ni ferrer ni moi, ce genre d'accident se produit bien trop souvent, je n'ai pas confiance en toi. Hum, ouais, mais je... Attendez, n'oubliez plus, il approche, je le sens, soyez prêts. Ok. Alors, il approche, il approche, il est là. Du coup, on va invoquer des aides. Que puis-je faire ? Allez. Euh, j'ai pas des sorts dessus, j'ai des sorts un petit peu mieux. Ouh là 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 ! C'est un spectateur, alors... J'avais un truc qui était pas mal, j'ai quantique, qui est plutôt bien, qui donne un petit buff sympa. Allez, allez ! Eh mince, elle a été mutée ou quoi là ? Échec du sort. Évidemment ! Bon, il est gravement blessé ceci. Que voulez-vous ? Ça devrait le faire. Il est agonisant. Voilà. Bon, c'est plus facile que le combat de l'épisode précédent. Et avons survécu ! Bravo, bon travail. Mais ne touchez pas la carcasse, des acolytes vont venir s'en occuper. S'en occuper ? De quoi parles-tu, Ferré ? Pourquoi des acolytes voudraient-ils faire quelque chose du cadavre d'un œil tyran ? Pas de question, Solofay. Nous devons retourner prévenir les mères matrones. Veldrin, je vous irai dans trois jours à la taverne. Que se passe-t-il ici, Ferré ? C'est réellement louche. Faites ce que j'en vous ordonne, mâle. Veldrin, vous pouvez visiter la cité. N'oubliez pas votre rendez-vous. Ne soyez pas en retard. Oui ? Ok. Bon, ça a été. Alors, ce qui n'est pas très logique... Enfin, si, j'ai peut-être gagné plus d'expérience dans l'épisode précédent. Mais quand même. Là, c'était un combat facile. Je n'ai même pas eu le temps de lancer des sorts, en fait. Mes sorts ont échoué. Mais j'ai quand même réussi à m'en débarrasser. Je vais aller ici, parce qu'ici, je sais qu'on peut dormir. Je l'ai déjà fait. Je vais aller me reposer. Pour récupérer un petit peu de mes blessures. Dans trois jours, on se retrouve à la taverne. Moi, je n'ai pas vraiment envie de faire des 4 secondaires ici. Je n'ai pas vraiment envie de m'attarder. Donc, ça y est, j'ai dormi. Ça, c'est bon. 8h. On va tout de suite aller à la taverne. Je ne pense pas qu'elle y sera déjà, mais si elle n'y est pas, je passerai le temps. Parce que, voilà. Mais bon, ça se trouve, on va avoir une 4 secondaire qui va nous tomber dessus, comme la dernière fois où on devait attendre. Bien sûr. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde en plus. Solophane. Ah, il est là. Et Ferré aussi. Donc, on va pouvoir continuer. Je pense qu'on n'est pas obligé forcément d'attendre trois jours. Votre présente est réconfortante, Veldrin. Jusqu'à maintenant, je n'avais que Solophane. Et sa mélodie... Sa mélancolie chronique commençait à me porter sur les nerfs. Je vais être bref pour ne pas vous retarder. Cela te plairait, Solophane, non ? Si tu le dois absolument, crache-la. Bon, les mères Matrones ont décidé que les gnomes des profondeurs, les smirfs noblins, n'ont pas assez montré leur terreur des elfes noirs ces derniers temps. Le temps est venu de leur donner une leçon. La mère Ardulas vous a désigné pour cette mission. Vous voulez que je tue des smirfs noblins ? Des gnomes ? Des gnomes ? La plus mineure des tâches ? Et je dois y consacrer mon temps. J'ai mieux à faire, femme. Vous avez mieux à faire que servir la reine de la fosse, Lols, elle-même ? Bah, si comme la reine araignée se souciait... Comme si la reine araignée se souciait de ce que nous faisons au gnome des profondeurs. Envoyez Veldrine si vous y tenez. Je vous assure qu'il s'en sortira très bien sans moi. Non, tu iras avec Veldrine. Un mot de plus et je te coupe la langue, Solophane. Approchez le village smirfs noblins des grandes cavernes et attendez une patrouille. Massacrez-les et ramenez-nous des preuves. Revenez dans quelques jours. Mais les smirfs noblins ne sont pas méchants. Ce ne sont que des petits gnomes inoffensifs. Pourquoi doit-on faire une telle chose ? Sentiment étrange pour des elfes noirs. Que proposez-vous ? Les épargner ? Qu'en penseraient nos vrais ennemis ? Vous devez m'obéir sans discuter. Si c'est la volonté de la matrone, je n'ai pas le choix. Je vais y aller maintenant. Veldrine, rejoins-moi vite. Je t'attends. Ne t'attarde pas. Ah, là, 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 là. Alors déjà, Eri, tu mériterais des claques parce que tu as failli faire sauter notre couverture. Et on aurait pu en discuter plus tard. Mais je suis d'accord avec elle. Ils nous ont bien aidés. C'était le seul havre de paix dans les confins. On a été bien contents de les trouver pour pouvoir se reposer, etc. Donc, en plus, c'est eux qui nous ont aidés à faire pas mal de choses. Il va falloir qu'on... Peut-être qu'on va se retourner contre Solo Fane. Je ne sais pas. Mais comme il faut qu'on rapporte des preuves, est-ce qu'on va être obligés de se retourner contre nos anciens alliés ? C'est un peu chaud, quand même. Bon, ce chapitre 5, il est quand même plutôt long. Je pense qu'on va aller par là, du côté de la colonie. Ouais, ouais, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus libres, en fait. Qu'on puisse se balader un peu plus librement. Mais en même temps, on est dans les tréfonds obscurs. Et dans les tréfonds obscurs, on se sent bien oppressés. L'ambiance est quand même plutôt bien réussie. On a l'impression d'être coincés, d'être vraiment prisonniers d'une suite d'événements dont on n'a pas prise dessus, quoi. Et c'est plutôt bien réussi. Après, j'aurais bien aimé quand même pouvoir aller chercher des copains, retrouver un nouvel allié, parce qu'à 5, c'est quand même difficile. Mais bon, on s'en sort. Ah, Solofane est ici. Du coup, on va lui parler. Sachez que je ne faillis jamais à mon devoir. Ah, c'est cool ! On va pouvoir sûrement éviter de combattre nos anciens alliés. Ça, c'est génial. Alors, est-ce qu'on va trouver une patrouille ? Ah, là, voilà. Ah oui, c'est vrai que je ne parle pas leur langue. Je suis désolé, mais je ne comprends pas votre langue. Ah, je pensais beaucoup elfes noirs connaître simple langue de la pierre. Alors moi, parlez langue des ténébreux, oui ? Nous saluons vous, ténébreux, et demandons votre raison pour être dans cette place. La paix vous respecte ? Les elfes noirs m'envoient pour tuer votre patrouille, mais je ne veux pas le faire. C'est très terrible. Pourquoi les ténébreux vouloir nous tuer, nous, et en paix ? Ils pensent que vous ne les craignez pas assez, et ils veulent vous envoyer un message, à vous et à leurs autres ennemis. Nous, déjà très quins de ténébreux, toujours pouvoir nous tuer s'ils veulent, reconnaissant que nous sommes pour votre pitié. J'ai besoin d'une preuve qui montre que j'ai oublié vos ordres. Je peux prendre votre home ? Mon home ? Si ça sauver vie à moi, oui, le voilà. Nous partir maintenant, et dire au seigneur profond que devoir beaucoup ramper et faire beaucoup courbettes aux ténébreux pour guère pas éclater. Mercier pour votre pitié. Puisse le frère profond sourire gentiment à vous toujours. Impeccable. Et bah écoutez, on a évité le combat, ça c'est plutôt cool. Quand même vraiment avec nos... Ils nous ont bien aidé les smirfs noblins quand même, ce serait vraiment... Ce serait vraiment dommage de les tuer. Par contre j'avais oublié, bah oui, qu'on est déguisé en elfes noires, donc c'est pour ça. Ils ont pas pu nous reconnaître, ils ont pas pu savoir que c'était nous qui les avions protégés. Du coup, on va faire une petite ellipse juste le temps que je retourne à la cité des elfes noires, et on se retrouve dans la taverne en espérant y retrouver Solophane. A tout de suite. Allez. Allons dans la taverne. La taverne c'est par là. Alors, est-ce que Ferré va s'apercevoir de la supercherie ? J'espère pas, mais bon. Alors, Solophane et Ferré. Donne ce home à Ferré et finissons-en. Si nous avons de la chance, la matrone n'aura pas d'autre travail à nous donner. C'est vrai, ça serait bien. Ah, c'est encore vous. Ah, vous là, avec le casque smirfs noblins, pas moins. Bien, je suis sûr que ces gnomes sont en train de se dépêcher d'envoyer des présents à la mère matrone, au moment même où je vous parle. Ah oui, je suis sûr que ta ruse et ta cruauté ont considérablement impressionné les gnomes, et je suis sûr qu'ils ne se doutaient absolument pas que nous étions capables d'être rusés et cruels. Cool, on a plein d'XP. Quoi ? Es-tu en train de perdre ton goût pour le sang, Solophane ? La reine des araignes n'aimerait pas entendre ça. Je garde ma hargne pour les vrais ennemis des elfes noirs. Lolth le sait, tout comme la matrone de ma propre maison. Ce n'est pas à toi d'en décider mal. Si tu continues, je t'arracherai le cœur sur le tel à main nue. Tu bluffes, chienne arrogante. Si tu agites, tu risques de déclencher une guerre entre nos deux maisons. Qu'en penserait Mère Ardulas, à ton avis ? Cela mériterait peut-être d'être fait. Si ça pouvait te faire taire. Si une vestale t'entendait parler, ainsi elle te fouetterait sur l'instant. Tu devrais être très chanceux, chienne d'Espada. Ah, c'est Veldrine. Rejoignez-moi dans mes quartiers de la tour de la société des combattantes. Dans une heure, Veldrine. Et ne soyez pas en retard. Très bien, j'y serai. Bon, toi, Solophane, tu attends que les Mermatrones te trouvent une autre mission. Puisse te y trouver une mort horrible, pauvre verre de terre. Eh bah purée, ça y va, entre les elfes noirs. Alors, niveau supérieur de Oran, ça c'est cool. Pas de talent supplémentaire. J'ai de sauvegarde contre la mort, contre les baguettes. On a des trucs en plus. Contre le souffle, d'accord. TAC0 réduite de 1. Sors de prêtre supplémentaire. Point de vie supplémentaire, c'est parfait. Du coup, sors de prêtre supplémentaire. Qu'est-ce qu'on se prend ? On va se prendre une bénédiction. Tac, tac, tac. Bé magique, la mort flammée, peau d'écorce. Peau d'écorce, ça peut être pas mal. Oh, et maintenant on a même ça. Guérison des maladies, protection contre le feu, dissipation de la magie. On va prendre une protection contre le feu. On va prendre des protections. C'est cool. C'est cool. Bon. Petite sauvegarde s'impose. Et ensuite, des monstres traînent dans les parages. Dans la taverne, vous êtes sérieux ? Bon, bah on va sortir de la taverne et puis on va sauvegarder dehors, si c'est que ça. Et puis, de toute façon, on va aller voir tout de suite Ferré, en fait. Et oui, on continue, on continue. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder ? Oui, là, cette fois-ci, ça fonctionne. Allez. Dans la société des combattants dans ces quartiers. Bon, je m'imagine que c'est là, parce que là, c'était les quartiers de Guilu. Je crois que c'était ça, la fille à laquelle on a pris le cerveau. Ferré, elle est là. Hop. Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur, mâle. J'aimais bien l'idée de vous torturer pour mon divertissement. Mais ce caprice s'est évanoui. Ne soyez pas si nerveux, idiot. Si j'avais besoin de vous pour ce que vous croyez, vous seriez déjà nu et ruisseau lent de sueur. Non, j'ai besoin de vous pour autre chose. C'est au courant de ma relation avec Solofay, n'est-ce pas ? Arrêtez de me regarder avec cette air stupide. Notre haine est évidente. Son insolence dépasse les bornes. Je ne peux pas me permettre de la tolérer plus longtemps sans risquer de perdre ma position dans la hiérarchie de l'œuf. Mais d'un autre côté, je ne peux pas prendre d'initiative sans que l'on ne remonte jusqu'à moi ou ma maison. Alors, vous allez agir pour moi. Tuez, Solofay. Quelle serait ma récompense ? Votre récompense sera la vie et ma gratitude. Vous accomplirez cette mission parce que je vous l'ordonne. Vous souffrirez mille morts. Nous sommes des elfes noirs et nous ne montrons aucune pitié. On est rapprochés et il est hors de question qu'un vermisseau vienne nous distraire. Solofay n'a été au repos de ses fonctions. Vous le trouverez dans ses quartiers à la société des combattants, en train de flémarder. Il ne s'attendra pas à vous voir, mais il ne se doutera de rien. Il vous accueillera et vous le tuerez. Les membres de ma maison seront les premiers à être interrogés, mais vous n'êtes pas parenté à une maison spécifique. Et que vous pourrez vous en sortir un d'elle. Quand vous aurez terminé, prenez ça. Ça capille ou à fille. Ramenez-la moi, elle fera un excellent trophée. Voilà. Avez-vous compris ce que j'attendais de vous, Veldrine ? Si vous en parlez, vous serez tués. Je garderais bien ma langue si j'étais vous. Je comprends. Rien qu'à l'idée de tuer cette bravache, mon sang ne fait qu'un tour. Quel plaisir de voir un elfe noir avec de l'ambition. Continuez sur cette voie, Veldrine, et vous ferez des grandes choses à Usnacha. Et c'est pas... Il change tout le temps le mot, là. Allez, vous avez trois jours pour retrouver Solofayne et me ramener sa cape. Ne me de ces vœux pas, Veldrine. Devons-nous nous empresser de faire ce qu'elle dit ? Solofayne n'a rien fait pour mériter de mourir. Si on se renseigne un peu avant de prendre parti ? Non, moi j'ai envie de le tuer. Je suis pas d'accord. Il est Moen, j'ai envie de le tuer. C'est un elfe noir, après tout. Les elfes noirs, on s'en fout. Alors, ceci dit. Vers les niveaux supérieurs. Demeure de Killu. Demeure de Jela. Tour de Derex. Tente de Loft. Je sais pas où il peut bien être, Solofayne. Elle nous a dit d'aller dans ses quartiers, c'est ça ? Il sera dans ses quartiers, dans la société des hommes guerriers. Société des hommes guerriers, donc... C'est la société des combattants, j'imagine. Allez, là, c'est la société des combattantes. Donc, ça doit être ici. Bien sûr. Eh bien, écoutez, on va y aller de plus proche. De plus proche, de plus près. On va s'en rapprocher, quoi. Non, non, moi, j'ai envie de le tuer. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais, euh... Je dis pas que Fer est meilleure, hein, mais, euh... Elle a plus de pouvoir, donc, euh... La porte est fermée automatiquement. Franchir le seuil reviendra à se suicider. Il vous faudra trouver une pierre gardienne si vous voulez entrer. Bon. J'espère que c'était pas là qu'il fallait aller. Solofayne est ici. Je vais juste m'assurer, juste voir s'il est tout seul dans ses quartiers. Il a l'air d'être tout seul. Du coup, on va se préparer au combat. On va faire ça de manière pas très RP, mais intelligente. Sauvegarde. D'abord sauvegarder, toujours. Ensuite, on va... Comment puis-je me rendre utile ? Des bébêtes. Hop. De niveau 3, hein. Voilà. Ensuite, on fera... On va faire... Euh... J'ai un truc défensif qui est pas mal. Alors, il est où le truc défensif ? C'est quoi le sort défensif ? Je crois que c'est pas flou. Protection d'entre le mâle. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah. Alors, c'est pas... Quelqu'un a besoin de moi ? Il me semblait que j'avais un sort sympa collectif. Attendez, attendez. Il me semblait que j'avais ça. J'ai rêvé ou... J'ai rêvé ? J'ai rêvé. Quantique. Quantique, c'est pas mal. Harmonie défensive. Voilà. J'ai bien une harmonie défensive. Et j'ai pas rêvé. Je ferai tout mon possible. On va faire harmonie défensive. Ah là, c'est ça. Je la voyais pas. Hop. Voilà. Ça marche instant en plus. C'est cool. Un petit cantique. Allez, j'espère que ça va marcher pour tout le monde. Ça va marcher pour tout le monde. Que voulez-vous ? Voilà. Allez, on lui parle et on l'attaque. Je n'attends qu'un mot de votre part. Veldrine ? Que fais-tu là ? Les matrones ne m'ont pas déjà choisi une nouvelle tâche, hein ? On m'avait donné la permission de me reposer. Non, Solofane. Je suis ici pour te tuer. C'est l'heure de mourir, imbécile. Ah, elle agit enfin, hein ? Il fallait que cela se termine comme ça. Eh bien, petit plarnicheur, je ne serai pas une cible facile. Hop. Du coup, Minsk... Ah non, c'est pas Minsk, c'est qui, c'est moi. Ah ouais, on se barre. Minsk, tu vas tanker. J'aurais dû parler avec Minsk, ça aurait été plus intelligent. Du coup, sors de mort. On va tenter direct. Toi, tu vas tenter une chaîne d'éclairs, en espérant que ça ne fasse pas de dégâts. Et toi, tu vas faire un orbe du soleil. Hop. Voilà, maintenant on run, hein. Je peux attaquer. Il est blessé. Gravement blessé. Agonisant. C'est bon. Et il est mort. C'était facile. Donc voilà la cape que je dois piquer. Le reste, je ne pique pas. Bon, on était bien protégé, j'avais pris mes précautions. Après, voilà, c'est toujours intéressant de choisir entre plusieurs personnages. Là, j'ai choisi de suivre Ferret. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais c'est où qu'on doit rentrer déjà. Ouais, c'est bien en bas. Puis ces nouvelles petites protections, elles sont efficaces. Je n'ai pas pris un seul dégât. Mais en même temps, j'avais invoqué des bébêtes. Donc c'est les bébêtes qu'on prie. Non, non, bonne stratégie cette fois-ci. Très bien. C'est encore vous. Ah, mon cher Veldrin, vous avez une magnifique cape piwafi. Il, Solfine est mort, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Il est mort. Là, donnez-la moi. L'amour est stupide. Vous avez bien agi, Veldrin. Vos services vous ont acquis d'une place d'honneur dans cette maison. Naturellement, Serana ne s'arrêtera pas là. Tout d'abord, je dois vous parler en privé, Veldrin. Oh, c'est encore vous. Hum hum. Je ne suis pas sûr que Eri l'ait très bien pris, là. Si on se retrouve dans la chambre, je pense qu'à Eri... Vous êtes plein de ressources, Veldrin. Fort, puissant, digne de ma couche. Vous allez rester ici quelques temps pour me donner du plaisir, allons. Je ne peux pas ferrer. Comment ça, je ne peux pas ? Je vous le redonne, cessez de tergiverser. Parce que... Je me réserve pour quelqu'un d'autre. Quoi ? Qui ? Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un que je... Quelqu'un de Shednaza. Une Vestal, c'est ça ? Ça me tenterait presque de briser ce lien, mais ce n'est pas ce combat dont j'ai besoin en ce moment. Quel dommage. Je comprends maintenant que tu te sois enfui de Shednaza. Bientôt, mon cher Veldrin. Bientôt, je briserai ce lien et je te le libérerai. Nous ferons alors ce que nous voudrons. Mais je n'ai pas le temps. Il va falloir que je trouve un autre mal pour me satisfaire. Mais pour l'instant, j'ai encore du travail pour toi. Il est temps de vous présenter la mère patronne de la maison d'Espana, Veldrin. Mère Ardulas est impatiente de voir l'homme qui a tant fait pour ce n'achat. Venez me rejoindre, Mère Ardulas et moi, au temple. Et ne tardez pas, Veldrin. Mère Ardulas veut vous parler immédiatement. Ah, j'ai cru qu'on avait déjà consommé. Bon, c'est quand même mieux, hein, si... Enfin, je préfère être fidèle à Eri. Tout cela est vraiment très amusant. Vous n'êtes pas resté longtemps dans sa chambre. Pas assez pour... Enfin, je veux dire, vous êtes manifestement écarté d'elle. Cela me soulage. Je commence à me poser des questions. Mais ça va, t'inquiète pas, Eri. Nous sommes ensemble, voilà. T'es un peu chiante des fois, mais... Tu nous as sauvé la vie tellement de fois que je ne pouvais pas t'être un fidèle. Bon, on progresse, on progresse, les amis. Ça, c'est cool. On va aller voir, donc, au temple. Le temple, il est où, déjà ? Tout de suite en bas. Tueur, non, il est là. On va aller voir, enfin, la matrone. Je vous rappelle, quand même, que nous devons aller voir cette matrone. Pour une histoire d'oeufs, nous devons trouver les oeufs du dragon et le dragon Adalon, Adalon. Une fois qu'il aura récupéré ses oeufs, il nous ouvrira le passage pour retourner à la surface. S'il m'avait souvenirs sont bons. Donc, il faut absolument qu'on retourne à la surface. Pour poursuivre les méchants. Mais bon, pas que. Pour aussi nous sauver, tout simplement. Ah, vous voilà. Matrone, c'est l'homme dont je vous ai parlé. Veldrin. Je vois très bien, lui, petite idiote. Tu me prends pour une aveugle ? Eh bien, je ne vois rien de spécial concernant lui. Qu'est-ce qui te fascine autant ? Matrone, Veldrin est un excellent guerrier et c'est lui qui a résolu les petits problèmes de la maison d'Espada. C'est celui-là. Des Illitides, des yeux tyrans, des gnomes et le tout-puissant Solophane. Êtes-vous sûr ? Il a l'air tout maigre et il a quelque chose de... bizarre. Je suis convaincu qu'il peut nous être d'une grande utilité, Matrone. Peut-être. Laissons-lui le prouver dans ce cas. Et s'il doit devenir tellement important aux yeux de Tespada. Vous, garçon, vous, la Veldrin, n'est-ce pas ? Écoutez-moi. Le tyrannoy que vous avez tué en venant de leur soi-disant ville, ce n'était pas le bon. J'ai dit à cette fille, ici, quel type je voulais. Et ce n'était pas le bon. Mais, Matrone, je... Silence, la fille. Je ne crois rien de tes mensonges. Ouvre à nouveau la bouche et je t'envoie croupir dans les carrières de Loth. As-tu vraiment envie d'avoir de nouveau affaire avec le Dryder, fillette ? Quant à vous, Veldrin, vous avez fait vos preuves, c'est bien. La maison d'Espana a besoin de personnes compétentes. Qualité rare quand on est entouré d'incapables. La maison d'Espana est sur le point de prendre le chemin de la gloire, Veldrin. Vous pouvez le suivre avec nous. La mère Loth aime les gagnants. Mais il me faut quelque chose d'assez rare pour entrer sur ce chemin de gloire. Peut-être pourriez-vous l'acquérir pour moi. Je vais vous confier cette tâche afin de voir si vous méritez les faveurs de Despana. Il me faut le sang de l'une de ses races voisines, Veldrin. Les races nobles seulement, et que ce soit le sang de l'un de leurs dirigeants. C'est une mission dangereuse. La première possibilité est de m'apporter le sang d'une orbe ancienne, le plus puissant des tyrannes-œils. Son œil ou son sang. J'avais confié cette mission à la fille, mais elle a échoué. Le tyrannes-œil du spelljammer était un ancien, ma trône. Je vous jure, c'est ce que les espions avaient dit. Ils ont dû exagérer. Silence ! Tu aurais dû vérifier cela toi-même, fille. Ne te fies-tu donc qu'à ce mal pour agir et penser à ta place ? Non, ma trône, non. Cela suffit. Si tu optes pour un orbe ancien, tu en trouveras sans doute un dans leur tunnel dans le quart sud-est des grottes principales. Les autres possibilités sont de m'apporter le sang du géant céphale des Illitides, ou d'un prince de Kyotoa, mais ce serait aussi difficile que pour un orbe ancien. Le géant céphale est bien gardé dans la ville Illitide, où l'on accède par les cavernes du sud-est, et une ancienne ruine des Kyotoa, dirigée par un prince fou, se trouve dans les grottes de l'ouest. Partez donc, Veldrin, rapportez-moi le sang de l'une de ces créatures. La maison d'Espana attendra votre retour. Mais ne tardez pas, c'est un ordre. Je crois que j'ai déjà rencontré le Kyotoa dont vous parlez, et j'ai de son sang sur moi. Vous ? Vous avez déjà ? Oui, oui, ça y est. J'avais aiguisé mes pouvoirs magiques pour sentir ce sang, mais je n'y avais pas pensé à le chercher sur vous. Vous avez le sang ? Vous avez réussi ? Bravo, Veldrin. Ah, la reine araignée nous sourit. Notre pari ne sera pas gâché, ma fille. Notre champion nous a apporté le sang dont nous avons besoin. Lotho-Aloé. Le rituel peut enfin commencer. D'Espana va bientôt gouverner Usna-ta... En effet. Mais nous devons rester sur nos gardes, ma fille, et faire attention. Le rituel pourrait être perturbé avant sa fin. L'argenté pourrait en être désespéré. Vous allez fermer la cité, ma trône ? Oui. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dérangés de l'extérieur. Je vais faire les préparatifs qui s'imposent. Ce sera un jour de gloire, ah oui ? Veldrin, vous avez rendu le plus grand des services à la maison d'Espana. Aucun autre mal ne sera aussi puissant que vous. Vous aurez des richesses et des esclaves. Je verrai ça dès que le rituel sera terminé. Il est temps que vous reposiez champion. Vous n'avez rien d'autre à me prouver. Mais je n'ai pas encore fini avec lui. Veldrin, rejoignez-moi dans mes appartements. Dans une heure. Et c'est un ordre. Nice, nice, nice. Eh bien, les amis, c'est cool, ça. Comme on avait déjà tué le prince quand on avait déjà été chez les Illitides, ce n'était pas vraiment des quêtes secondaires, en fait. C'était plutôt un choix dans la trame de la quête principale. Et on a réussi à faire ça. Donc, c'est cool. Alors, notre ami Minsk passe au niveau supérieur. Ah, et Aerie passe au niveau supérieur. On va avoir des sorts supplémentaires. J'adore, j'adore ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, sorts supplémentaires. Je n'ai pas vu si c'était des sorts de mage. Ouais, si, c'est des sorts de mage. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus ? Bouclier de feu, peau de pierre, invisibilité. Hop. Ici, convocation. Est-ce qu'on reprend des convocations ? Ou est-ce qu'on prend des renvois de sorts mineurs ? On va reprendre des renvois de sorts. Ah, ça, c'est un nouveau niveau. Alors là, brume mortel. Zone de brouillard opaque. Chaîne d'éclairs. Convocation de Nishru. Créature magique très puissante, la Nishru. Bien qu'à première vue, il ne semble considérer qu'une sorte de brume, il est en fait une masse de vapeur rougeâtre. Un sort mémorisé, choisi au hasard du plus haut niveau possible et perdu. What ? Alors, attends, 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 j'ai raté des trucs. Attire par l'énergie magique comme un papillon, il se nourrit de l'énergie entourant les magiciens. Il n'attaque pas son invocateur, même si l'idée ne lui déplairait pas. Chaque fois que les Nishru touchent un magicien, deux effets se produisent. Tout d'abord, tous les objets magiques à charge de la cible perdent une charge et sont détruits s'il s'agit de la dernière. Ensuite, un sort mémorisé, choisi au hasard du plus haut niveau possible et perdu. Un sensible aux attaques magiques, il est au contraire soigné par elle. Il reste sous le contrôle du magicien pendant la durée. Oh, je vais le prendre, ça. Ça a l'air pas mal. Sinon, on avait désintégration, perce magie, transmutation de l'achat en pierre et sort de mort. Ok, ça c'est cool. Par contre, sort de prêtre, on n'avait rien de plus. Donc ça, c'est nice. Et donc, notre ami, on va lui faire prendre une bénédiction, une peau de pierre, c'est utile pour lui. Et là, protectons contre le feu. Voilà, ça pourra toujours faire des buffs en plus. Bah écoutez les amis, on va se quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On s'est débarrassé de Solophane. On a rencontré l'amatrone. On a finalisé la quête de l'amatrone très facilement. Et maintenant, il nous reste à retourner dans les appartements de ferré. Est-ce qu'on va encore devoir de nouveau repousser ses avances ? Oui, c'est D. Quitte à déplaire à Aerie. On verra ça dans le prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada